bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans ma pièce youtube voilà donc j'ai ma plante qui a chaud et voilà je n'ai pas rangé au fur et à mesure de mes vidéos et donc voilà donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais ranger et je vais vous présenter ensuite quelques produits favoris ne faites pas attention à ma tenue je suis en pyjama j'ai mis mes poudres ici compactes et libres puisque avant elles étaient dans cette boîte là qui est magnifique mais elle s'est abîmée parce que ça fermait plus et du coup à la place j'ai mis tous mes anti cernes et mes blushs j'ai beaucoup d'anti cernes il faudrait peut-être que je fasse un tri pour l'instant je range ensuite je trie ici il ya tout toutes mes bases mais fond de teint mais spray fixateur bref il ya un peu tout là dedans tout ce qui concerne le teint et donc là je ferme cette boîte pour pas que ma furette joue avec si jamais elle vient dans ma pièce donc ça va ici voilà et donc là j'ai plein de palettes là aussi mais en fait j'en ai plein d'autres à ranger donc il va falloir que je trouve une un moyen pour tout caser peut-être mettre au côté là je vais voir ça à ranger donc c'est un abonné qui m'a envoyé des des palettes et du coup j'ai envie de les ranger avec les autres j'ai envié la plante ici pour mettre pour trier un peu mes palettes et voir un peu ce qu'il en est donc déjà j'ai ce gros bac là et je vais les je vais m'asseoir je vais essayer de trier ça voilà donc toutes les palettes que j'ai ici quand on vient de me les envoyer je vais les garder et je vais les tester ici une palette à moi là dedans le premier petit taquet vient là alors au niveau des palettes j'ai la venus immortalis donc je suis de chez lime crime c'est une palette que j'aime beaucoup que je vais garder j'ai la rose qui va avec la venus 3 et donc en fait je les ai eues sur look fantastique et je les ai eues beaucoup moins cher que ce qu'elle coûte normalement grâce à des codes et des réductions donc je les garde parce que c'est mes deux seules palettes lime crime parce que c'est ça coûte cher donc elle je les garde ensuite j'ai toutes les petites j'ai le bundle de color pop avec les couleurs comme ça c'est un cadeau donc je les garde évidemment en plus je les adore ensuite j'ai une petite palette de chez nocibe celle ci je vais la donner je vais utiliser elle est très jolie mais j'ai les mêmes couleurs c'est des couleurs assez nude qu'on retrouve à peu près partout donc je vais la donner ensuite j'ai la palette de chez linda halberg c'est aussi je la garde c'est la enchanté mysteries ensuite j'ai un cadeau que je garde évidemment c'est un petit melting pot de couleurs comme ça ensuite j'ai la baroque de chez couleurs pop je vais la garder parce que je la trouve très belle et c'est des couleurs qu'on ne voit pas partout ne faites pas attention à ma tête j'ai les cheveux sales et tout mais on n'est pas pour ça on s'en fout donc je garde la baroque j'ai une petite de chez couleurs pop la pretty much et en fait je vais en mettre partout j'ai un fard cassé dedans elle ressemble d'ailleurs à la nocibe c'est un dupe voilà c'est quasiment les mêmes effectivement ensuite j'ai les petites obsession de chez huda beauty j'en ai quatre donc je les garde j'ai la vivid palette de chez w7 qui coûte rien du tout elle est pas mal et des couleurs comme ça néons un peu dans ces tonalités là j'en ai pas tant que ça je la garde pour l'instant alors j'ai une de mes premières palettes c'est celle de sel denix mais j'ai prise pour aller en voyage et il y a deux fards qui ont complètement pété voilà donc je pense que je vais la je sais pas trop ce que je vais en faire aussi mais je vais pas la garder j'ai une petite palette que j'ai faite moi-même de chez NYX avec ces fards là ils sont pas exceptionnels mais bon c'est une palette aimantée donc je garde ensuite j'ai deux pocket palette j'ai la bleue et la rose de chez sephora j'aime beaucoup le format j'aime beaucoup les couleurs et je trouve que c'est super pratique pour voyager quand on veut partir en voyage hop il y a des élastiques le packaging est co-responsable donc je les aime beaucoup je les ai pas depuis très longtemps donc je les garde ensuite ici on a ma S-beauty ma palette océanique palette c'est une de mes palettes préférées donc c'est clair que je la garde elle et une autre de mes préférées c'est la Carnival XL Pro de chez Biperfect en collaboration avec Stécie-Marie et une make-up artiste évidemment je la garde c'est une de mes préférées donc ici c'est les petites palettes c'est les petites palettes normalement toi tu vas aller là je vais mettre les deux de chez Mindcrime ici ah bah j'étais pour quasi quelques ah ouais ici j'ai des I Love Revolution que j'ai eu pour rien du tout c'était une promo de Noël j'en ai pris deux du coup et en plus de ça elles sont vraiment bien franchement j'ai été super étonnée donc il y a celle-ci avec ces tonalités là qui sont d'ailleurs à toutes les petites palettes que j'ai je dois bien aimer ces tons là les matures il y a une plus colorée elles je vais les mettre de côté parce que j'ai la meilleure qualité donc ensuite j'ai la Born to Run de chez Urban Decay c'est une des premières palettes que j'ai acheté elle est magnifique évidemment je la garde ce qu'on va faire c'est que ce rendement là je vais le remettre là et je vais prendre sur les mots celui-ci alors ici il y a des grosses palettes alors j'ai une palette le packaging est horrible je trouve c'est une édition limitée de chez Tarte c'est une édition de Noël je trouve qu'il y a des irisés enfin des palettes magnifiques dedans donc je la garde pour cela mais alors le packaging est beaucoup trop épais ensuite ah oui j'ai une de chez Révolution aussi c'est la Galactic je l'ai acheté il y a pas longtemps il y a des très jolies couleurs dedans et elle est plutôt pas mal donc je vais la garder ensuite j'ai la vegan de KVD alors là c'est encore Kat Von D c'était encore quand c'était Kat Von D c'est un cadeau pareil donc je la garde très jolie teinte très intense ensuite j'ai deux collectors qui sont donc les deux palettes de chez Révolution Makeup Révolution la Jack et la Sally je les garde surtout pour le packaging parce que alors bon il y a énormément de couleurs dedans regardez-moi ça elles sont hyper colorées elles n'étaient pas chères la qualité la qualité n'est pas ouf ça dépend des fards mais c'est vraiment parce que c'est j'adore je suis fan donc c'est c'est plus pour la collection j'ai envie de dire ça c'est une palette en forme de livre de magie donc de Harry Potter et enfin ça fait Harry Potter en fait c'est Wizardry & Witchcraft magnifique c'est ma soeur qui me l'a offerte cette palette les couleurs sont très intéressantes je trouve que le packaging est un peu gros du coup mais très très beau franchement à mettre en décoration c'est magnifique d'ailleurs je voudrais moins maquiller avec je vais la mettre de côté je vais sûrement la mettre en déco en fait donc je vais la mettre de côté ensuite j'ai une nude matte de chez Beauty Bay c'est un indispensable pour moi parce que il y a vraiment les teintes basiques c'est une de mes premières palettes que j'ai acheté c'est la Flamingo de chez Violet Voss je l'ai bien utilisée je l'aime énormément je la garde ensuite j'ai la Bright de chez Beauty Bay comme ceci je l'ai eu aussi en cadeau elle est pas exceptionnelle cette palette je trouve mais elle est jolie il y a des jolies couleurs dedans mais je m'en sers pas énormément donc j'ai même pas utilisé le verre la magique magnifique le oasis je vais la garder pour l'utiliser une fois pour voir pour la réutiliser une fois et ensuite je verrai j'ai la Urban Bible de Sozo en collaboration avec Kéli Cashel je crois elle est géniale cette palette je l'adore elle est un peu défoncée je sais pas si vous allez voir mais j'adore vraiment je garde cette palette évidemment alors la Marocan Spice celle-ci franchement Fenty Beauty pas trop mes amis j'ai attendu qu'elle soit en qu'elle soit soldée parce que je voulais pas la payer plein pot donc j'ai attendu qu'elle soit soldée pour l'acheter parce que j'avais flashé sur certaines couleurs et ben je suis hyper déçu de cette palette mais j'ai tellement chie de l'avoir je crois que je vais la garder quand même mais pareil je vais la je vais leur laisser une petite chance et je pense qu'après si si je vois que non je la donnerai j'ai beaucoup de palettes donc j'ai la Punkin Spice de chez Too Faced très jolie palette un petit peu déçu aussi euh je sais pas pourquoi je voyais les en fait les photos sur Sephora euh je sais pas qui est-ce qu'ils font leurs photos de palette mais les fards ressortent toujours beaucoup plus beaux que ce qu'ils sont en vrai même si elles restent très belles le rose là il ressortait vraiment mais à fond ici ça faisait vert et en fait euh donc très belle palette mais un petit peu déçu mais euh j'ai que deux Too Faced donc je la garde euh alors donc voilà aussi océanique palette ça c'est sûr je la garde je l'ai dit tout à l'heure ici j'ai la euh 35S la Sweet Oasis de chez Morphe magnifique palette magnifique palette magnifique palette hyper bonne qualité très originale je l'adore je la garde ensuite une autre de chez Morphe c'est la 24A Artist Pass qui est comme ceci très jolie un petit peu décevante mais euh pour certains fards mais elle reste quand même très très belle donc je la garde donc j'ai celle de qui est sortie de Ayoko Rai évidemment je la garde elle est trop belle celle que j'ai reçue euh qu'on m'a envoyée je vous les présente pas parce que euh euh voilà c'est entre la personne qui les a envoyées et moi c'est du coup c'est personnel un petit peu et euh c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a envoyé ses palettes et euh j'aime bien faire du partage de make-up donc j'envoie de temps en temps à euh des abonnés fidèles que je vois très souvent leurs commentaires et tout des petits paquets avec du maquillage et euh du coup voilà je fais un petit turnover c'est pour ça que les palettes que j'ai là en général je vous les envoie donc euh n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires à me faire un petit coucou à me dire quelle vidéo vous aimez peut-être que un jour vous recevrez les colis et je vous promets que si un jour je suis sponsor et que les marques m'envoient plein de produits je vous en ferai cadeau évidemment évidemment je ne rêve que de ça et puis contre celle que j'adore aussi c'est euh la magic euh book de chez Beauty Bay je l'ai eu du coup je l'ai acheté c'était une collection de Noël dernier magnifique palette je l'adore je l'adore je l'adore on prend la grosse boîte énorme alors qu'est-ce que j'ai ici alors une palette de chez NYX la Perfect Filler bon je l'ai testé que j'ai testé qu'une couleur le noir qui n'était pas très intense donc je vais la retester cette palette il faut que je la reteste la Interstellar de chez Nocibe magnifique palette pas chère du tout je vous la recommande vivement ensuite j'ai une de chez Lindahlberg la Spectral palette qui est juste magnifique on peut s'en servir comme blush comme tout c'est génial j'ai euh ma palette fétiche préférée c'est la palette de Marion et en fait elle l'avait envoyée pour me remercier euh parce qu'on ne pouvait pas l'avoir autrement qu'à Paris et on est trop dégoûté parce qu'elle l'a envoyée mais elle l'a super bien protégée et il y a un fard qui est arrivé de péter euh ici mais sinon la palette elle est juste magnifique donc c'est elle qui l'a créée avec euh les couleurs elle a choisi les couleurs de By Terry et euh et euh et donc elle a fait cette collaboration avec By Terry et vraiment cette palette c'est ce que j'ai plus de précieux au monde donc elle évidemment je la garde en plus elle est géniale cette palette alors j'ai la 24k de chez W7 qui est très bien pas chère du tout je valide ensuite j'ai la Alastasia Beverly Hills celle-ci elle est magnifique je la garde de toute façon euh ici c'est simple c'est mes palettes préférées donc euh Mercury Rétrograde de chez Oda euh la dupe de chez euh Alastasia Beverly Hills la Sultry c'est la Céduce de W7 évidemment je la garde donc ça je la garde ah une palette je sais pas trop c'est celle de chez Martine Cosmetics la douce chouin euh je suis hyper déçue de cette palette hein franchement je je sais pas j'arrive pas à me j'arrive pas à me à bien travailler les couleurs je suis super déçue je suis super déçue pourtant je vais les tester plein de fois pareil je vais les retester une dernière fois et ici je vois que euh je la donne euh euh ensuite j'ai une de chez L.S. Flash la classique aurore qui a des couleurs euh néon comme ça mais en fait j'en ai plein de ces couleurs là donc je vais euh je vais la donner en fait j'ai remarqué qu'avec toutes les autres palettes j'ai déjà toutes ces teintes là ah celle de chez Revolution Pro la Regeneration France Celestial j'ai été super déçue de cette palette aussi les marbrés et tout ça rend pas du tout comme euh comme je pensais donc je vais la donner la Révolution Reloaded G-Weld j'ai été pareil un peu déçue parce que euh les fards sont moins intenses que ce que je pensais je pense que je vais m'en séparer ensuite la Révolution alors celle-ci elle est bien elle est bien elle est belle c'est la Forever Flawless Constellation Constellation elle est très bien celle-ci je l'aide ensuite bah j'ai deux Natasha Denona évidemment que je garde ma palette préférée et oui sans vrai c'est celle de chez Too Faced c'est la première palette que j'ai acheté voilà une édition limitée en arc-en-ciel tout ce que j'aime des couleurs magnifiques vraiment magnifiques j'en ai pas trouvé des plus belles je crois donc évidemment je la garde celle-ci ensuite j'ai encore des dupes de euh donc les W7 c'est des dupes des Anastasia Beverly Hills là ça doit être la Subculture je crois vous voyez pas grand chose et puis celle-ci c'est plutôt une dupe d'une palette de chez Nabla voilà c'est la Enchanted je les garde je les aime beaucoup c'est les palettes je les mets toutes ensemble hop c'est pareil les Beverly Hills les Anastasia Beverly Hills j'ai aussi la Amrezy et la Riviera que c'est des enfin c'est pareil c'est les palettes que j'adore vraiment donc je les garde ensuite j'ai une palette de chez Jeffree Star c'est la Beauty Killer je la garde car c'est un cadeau mais elle est bien aussi ensuite j'ai la Glitz Whiz de chez Shiglam c'est la Ecstasy ouais je l'aime bien cette palette après pareil c'est des couleurs que je retrouve un peu partout mais je veux la retester alors j'aime c'est Spoil Cosmetics ça c'est que des paillettes pressées donc je garde parce qu'il y en a des magnifiques et c'est aussi un cadeau donc je garde très belle paillette très belle paillette j'ai la c'est la New Romantic de chez Beauty Bay je l'adore je l'adore donc elle aussi je la garde évidemment j'ai la Vivacious de Jolie Beauty qui est aussi un cadeau et en plus de ça regardez-moi cette palette elle est incroyable il y a des paillettes mais de fou mais vraiment mais magnifique l'aspect ship il y a rien parce qu'il n'y a rien parce qu'il n'y a pas assez de lumière je ne sais pas si ça va changer grand chose elle est vraiment magnifique et des super belles couleurs évidemment je la garde j'ai la Ice Fantasy de chez Morphe c'est les seuls pastels que j'ai à part maintenant avec celle de Beauty Bay en collaboration avec Elle Color Coralie où il y a quelques pastels mais sinon c'est les seuls pastels que j'ai donc je la garde alors j'ai la Lick & Lash Beauty Faithful Palette c'est une palette qui est magnifique vraiment mais je suis un peu déçue de la qualité des fards vraiment c'est pas ma palette préférée et puis ces couleurs là c'est vrai que je les ai un peu dans toutes les palettes Carnival, Excel Pro etc. mais il y a quand même des nuances qui changent donc je la garde pour m'en servir avec justement notamment celle-ci la Carnival 3 une de mes palettes préférées aussi ça va sans dire regardez-moi cette pépite donc je garde évidemment et donc cette palette là j'aime bien je vais utiliser une nouvelle avec ma soeur que je vous ai montré tout à l'heure donc je vais les mettre ensemble si ça passe et du coup je la mets avec celle de chez de de chez Lick & Lash Beauty parce que je trouve qu'elle se complète bien et j'ai la Job Breaker de chez Jeffrestar franchement c'est un peu une arnaque cette marque je trouve parce que ça coûte cher et la qualité est pas du tout celle que je m'attendais mais bon c'est une édition limitée je crois donc je la garde et voilà j'ai fait le tour de mes palettes je vais donc mettre dans ce carton les palettes dont je me sépare je ferai gagner le colis à quelqu'un alors je ferai pas un concours c'est juste en général je vois les personnes qui me suivent le plus qui reviennent le plus souvent dans les messages etc gros je vous remercie la fidélité et donc voilà c'est comme ça que je choisis les personnes à qui j'envoie mes colis alors je continue mon environnement donc là j'ai un petit lot d'éponges et ça ça sert toujours je vais vous mettre dans le petit colis un petit crayon à lèvres comme ça une rouge très jolie de chez Mariono mais voilà je vais tous les garder parce que j'en ai pas énormément par contre j'ai beaucoup d'anti-sem j'ai d'ailleurs acheté dernièrement le Bright Fix en teinte Seychelles de chez Fenty Beauty parce que je l'ai vu dans la dernière vidéo de Marion enfin pas forcément la dernière mais dans une vidéo de Marion où elle fait son teint qu'avec ça et des taffes du rousseur enfin c'est la technique d'été et j'ai adoré donc j'ai acheté le produit alors j'ai la base Caneva de chez Révolution pour faire des halo etc. des halo high mais alors je l'aime pas du tout cette... vraiment je l'aime pas il y a des gens qui l'adorent après c'est la seule vraiment blanche que j'ai les autres sont légèrement teintées donc je la garde par défaut mais c'est pas ce que je préfère alors au niveau d'anti-sem j'ai l'anti-sem de chez Nabla que j'aime bien j'ai le Tarte, le Tarte je l'aime pas trop parce que je l'ai acheté parce que c'est favori de Marion mais moi je préfère ce qui est moins couvrant donc forcément le Tarte il est trop couvrant mais je le garde quand même j'ai le Nars que j'adore alors j'en ai deux celui de chez Urban Decay il est très couvrant mais je l'aime beaucoup quand même je trouve qu'il a un très beau fini sur la peau j'en ai deux de chez Chilam c'est des tubes immenses alors au niveau des teintes je vais en garder bien c'est pas les mêmes textures mais je vais donner le Versatile Flawless Concealer ensuite j'ai le Banzi Swat qui est bientôt fini j'ai celui de chez Emma que j'aime bien donc c'est très clair j'en ai un neuf celui de chez Sephora je l'aime pas trop et je crois que quand tu dis ça j'ai pris trop clair il est vraiment clair euh... ouais non je suis pas super fan de celui-ci donc c'est le Sephora en teinte et il est vraiment très clair donc hop ! je m'en sépare celui-ci j'en ai un de chez Wet n Wild le Photofocus je crois qu'il y en a bien aussi après j'en ai plein fer beige beige atténué et euh... je crois que il ressemble un peu au celui de chez NYX ouais j'ai le HD je regarde au niveau des couleurs alors ici ici j'ai euh... d'autres produits de make-up donc là j'ai euh... mes bases à paupières liquides c'est des fards liquides en fait c'est ça que je cherche j'ai Lime Crown j'ai du Shiglam j'ai du Soja j'ai du Sephora du Beauty Bay celle que je déteste euh... sur moi c'est celle de chez XX Revolution donc elle part dans le petit paquet ok pouf euh... donc ici j'ai des trucs de bureau là j'ai tout ce qui est euh... labello crème pour le loin etc donc là je vous ai dit hein ça c'est les fards j'ai quelques rouges à lèvres que j'aime beaucoup en plus je les trouve beaux donc je les mets là euh... c'est mes préférés j'ai euh... des liners pailletés ici dans cette boîte ici j'ai des crayons jumbo ça c'est vachement bien pour faire des bases pour les smokey eyes j'ai euh... ici les crayons à lèvres là j'ai tout ce qui est euh... pour faire que ce soit feutre liquide ou autre et euh... coloré ou noir et le tiroir d'en dessous c'est tous mes crayons pour les yeux noir et coloré ici j'ai un pot euh... de rouge à lèvres qui est très long ici j'ai tout ce qui est euh... pour les sourcils là dedans et là c'est tout ce qui est base pour les yeux je vais d'ailleurs de ce pas ranger euh... les autres bases pour les yeux hop là dedans j'ai euh... j'ai quelques paillettes ici j'ai quelques... que je vais ranger avec les autres ensuite ici donc là j'ai mes parfums et des paillettes et des trucs pour... des percings ici j'ai tout ce qui est liner cake ici j'ai euh... tout ce qui est crème pour le visage j'ai ma crème qui est sûre qu'il fallait là dedans mais lui il passe pas bien donc je vais le laisser là ici c'est tous mes pigments libres j'ai beaucoup de... j'ai concrets minéraux donc ça, ça va pas changer depuis la dernière fois ici c'est tout ce qui est euh... notre petit accessoire voilà dedans ça va pas changer depuis la dernière fois voilà donc dans mon tiroir ici on a tout ce qui est pour le contouring donc là c'est tout ce qui est euh... poudre bronzante et poudre de contour comme ça en général il y a de l'highlighter avec j'ai ma palette turn out the light de chez Too Faced euh... ici j'ai des highlighters liquide, des highlighters en stick etc là j'ai tous mes... mes trucs néons mes fards à l'eau ici et là encore du contouring et des fards mono euh... voilà ce que... ce que j'ai comme coeur mono après j'ai besoin d'un truc transparent c'est bien parce que je peux les voir et après ils sont cachés dans un... j'ai une magnifique palette de contour un peu foncée pour moi mais c'est un cadeau que j'adore et une palette bien musée hop bon je vais finir de ranger ça même pas clôturer ma vidéo où j'ai rangé mes palettes etc mais euh... voilà ainsi ce que ça donne maintenant une fois bien rangé voilà si vous voulez que je vous présente parce que hier je vous ai présenté du coup mes palettes si vous voulez que je vous présente d'autres produits en particulier surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme ça je vous ferai un petit inventaire à ce sujet là là je vais filmer une vidéo sur... je vais faire une petite revue sur les fards à paupières liquides parce que il y en a une d'entre vous qui me l'a demandé voilà n'hésitez pas à vous abonner à me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye au revoir au revoir au revoir